Il a appris le football à Benjamin Mendy. Jamais j'aurais pu imaginer que Mendy atteigne ce niveau-là. Tu te rappelles que tu avais fait un pari d'ailleurs ? Oui, bien sûr. Pour l'instant ça tiens. Non, non, mais il va pas tenir ton pari. Je sais qu'il va pas tenir ton pari. C'est au niveau international, non ? Il avait dit que si Mendy est en équipe de France un jour, il mange un rat. Il est possible que le rat tombe dans les jours qu'il y a. Moi, la prochaine sélection, je lui ramène le rat. Il sera beau celui-là. Ce qui est dingue, c'est que je suis avec Eric dans cette affaire-là. C'est la première fois que je disais une connerie pareille. Je me suis jamais voulu m'embarquer dans ce genre de truc. Là, franchement, vous vous en souvenez ? Mendy à Marseille au début. Au moment où je dis ça, Mendy, il connaît pas la règle du hors-jeu. Il s'entre en tribune. Quand il court, on se demande s'il sait où est la ligne de touche sur le côté. Puis, bim, Bielsa arrive. Il le transforme. C'est les qualités qu'il avait, mais c'est même pas qu'il les a sublimées. Il en a fait un truc de dingue. Par contre, je suis pas d'accord. Grâce à ton héros, Bielsa, tu vas goûter la règle. Après, il retombe. Parce que l'année d'après, il est de nouveau nul. Il va à Monaco, il tombe sur Jardim et il redevient. Il est même pas qu'il redevienne, c'est qu'il est encore meilleur que Marseille sous Bielsa. Mais ce qui me déçoit, de ta part, c'est que tu me dis qu'il s'entrait derrière le but. Moi, je suis pas d'accord, il a toujours eu un bon pied. Il a toujours eu une belle qualité. Et me dis pas que c'est Bielsa qui lui a corrigé la technique qu'il a. La technique, tu la corriges pas à son âge, Daniel. C'est pas possible. Quand il est arrivé à Marseille, je crois franchement... Alors là, je mets à témoin tous les supporters de l'OM qui nous écoutent. Franchement... Alors attends, l'histoire du pied, effectivement, mais alors je vais te prendre une autre forme d'exemple, parce qu'en plus t'as joué avec lui. Excusez-moi de vous couper, mais vous vous souvenez de notre lecteur Hervé qui a préparé le ragondin, Eric Diméco ? Oui. Il vient de m'envoyer un SMS. Oui, bien sûr. Il est prêt à venir, évidemment. Pourquoi Eric, il est dans l'affaire aussi ? Eric, il est dans l'affaire. C'est excellent. Il a dit comme toi ? Oui. Ce rire de Yen. Je vais vous le ramener le ragondin. Ouais, parce qu'à deux, il faut un ragondin. C'est pas un rat. Mais attends, attends, je t'explique. Cette histoire de pied, c'est vrai, c'est vrai que même quand il était nul, il n'avait pas un mauvais pied.